Salut ! Salut et bienvenue chez Mystère en 2006 Grimm dans T'Amoussiné ! Où tu rouilleras ! T'Amoussiné, je l'ai dit ! Donc voilà, on est mercredi et comme chaque mercredi, ou la plupart des mercredis, on va au cinéma. Aujourd'hui, plutôt le film d'aujourd'hui, c'est Spider-Man. Spider-Man Homecoming. Ils ne l'ont pas traduit le titre. Et il s'appelle comme ça en version originale aussi. Donc voilà, un film de ? John Watts. Alors la petite anecdote sur le réalisateur, à l'époque il y avait John Watts et Theodore Melfi. Tu peux bouger juste un peu comme ça ? Ah oui ! Pardon. John Watts et Theodore Melfi, mais Theodore Melfi a préféré faire les figures de l'ombre, Hidden Figures. On a une vidéo là-dessus sur les sorties DVD. Vous pouvez aller voir. Donc c'est John Watts qui a eu la primeur... C'est la règle parce que l'écran il est en train de... Oui, mais parce qu'il y a des dodanes. C'est pas moi qui... Voilà, sinon... Qu'est-ce que j'allais dire ? Le film il coûte 175 millions de dollars. Il y a Iron Man dans le film. C'est un film qu'on attend beaucoup, surtout moi. Depuis longtemps. Parce qu'on a vu Spider-Man dans Captain America Civil War. Et pour une fois ils ont pris un Spider-Man adolescent qui a la tchatche, qui parle beaucoup comme dans la bande dessinée. Donc les fans de Spider-Man, ils attendent ce film. On attend de voir. Surtout que là, ils vont l'intégrer dans l'univers Avengers avec Iron Man. Donc à découvrir. C'est un reboot. C'est pas une suite de la trilogie de Sam Raimi. C'est pas une suite de Spider-Man, Amazing Spider-Man. C'est le reboot. Ils reprennent à zéro depuis le début l'histoire de Spider-Man. Voilà, grosso modo. Bon, on est un peu à la bourre. On vient de sortir du boulot tous les deux. N'oubliez pas de l'abcès. Likez. Abonnez-vous. Partagez avec le smile. A tout à l'heure. Gros salut ! Voilà, on vient de sortir du cinéma. On a vu Spider-Man. Donc ? De ma part, top. J'ai adoré. Franchement, il y avait de tout. Il y avait de l'action, il y avait de l'humour. L'acteur, franchement, il a très bien joué. J'ai adoré. Oui, ça je sais, c'est moi qui conduis. Oui, par rapport au jeu, mais c'est toujours la version française qu'on regarde. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout l'acteur. Franchement... Le personnage de prendre... Parce que dans la bande dessinée, Spider-Man, il a créé aussi. 14-15 ans. Là, ils ont pris un adolescent. Attends. Par contre, il y avait quelques scènes qui m'ont beaucoup dérangé. Il y avait... Bon, le film, grosso modo, il est génialissime. Il est bien. Voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi. Grosso modo, j'ai beaucoup aimé. En globalité. Voilà. Mais il y avait quand même quelques trucs qui m'ont dérangé. Par exemple, le début. Le début du film. Franchement, pour moi, ça ne servait à rien de faire une sorte de selfie vidéo. Je ne sais pas comment on appelle ça. Si. Je n'ai pas vraiment aimé. À un moment donné, j'avais un vertige. Et pourtant, elle est faite pour toi, cette scène. Et pourquoi ? Parce que... Ça ne m'a pas plu du tout. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Non, ça ne m'a pas plu. Oui, je sais. Parce que ça bougeait. Ça bougeait trop. Ça bougeait. Mais à un moment, je ne voulais plus regarder parce que j'avais un vertige carrément. Et puis, je ne trouvais pas l'utilité de faire ça. Tu n'as pas reconnu les images de ce qui est filmé ? Pas trop. Déjà, ce que je disais, je n'ai pas trop regardé parce que ça bougeait tellement vite que moi, je n'aime pas ce genre d'image. Ça me donne vraiment des vertiges. Oui, c'est ce qu'on appelle la caméra embarquée. Et puis, il parlait tellement vite aussi. Tu as vu comment il parle ? C'est la tchatche de Spider-Man de Peter Parker. Il parle tellement vite que... Ça, c'est la tchatche de Peter Parker. Alors, tu imagines un peu, l'image, il le sent. Vraiment, ça... Là, ça... Je n'ai pas bien accroché au début. Vraiment, j'ai... Et puis aussi, qu'est-ce que j'allais dire ? Aussi... La 3D, tu l'as trouvé comment ? Je n'ai pas aimé. Moi non plus. La 3D, je n'ai pas aimé. Depuis le début. Depuis le début jusqu'à la fin. C'est... Il n'y a aucun plan qui m'a... Voilà, c'était sombre depuis le début. Même quand ça tournait pendant le... Moi, la 3D, je préfère la bande d'annonce de Valérian de Luc Besson que la 3D du film. Jusqu'à présent, c'est la seule 3D que j'attends de voir. Ouais. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Pour le combat final. Oui. Je trouvais que... Comment dire ? La raison ou la cause qui a induit à un combat... Un combat, oui. Moi, ça ne m'a pas trop convaincu. C'était bidon. C'était une raison bidon. Genre... Je ne sais pas, je vais dire... Si ça spoil, tu vas couper. Je ne serai plus pas d'accord. Je vais dire, mais si ça spoil, tu vas couper après. Oui, le combat final. C'était au moment où Spiderman, il tentait de pénétrer, d'entrer dans l'avion. Oui. Mais il ne réussissait pas. On voyait vraiment que c'était vraiment trop dur pour lui parce que c'était dans les airs. Et puis, je ne voyais pas du tout le besoin, je parle du méchant, de sortir de l'avion pour combattre. Oui, je suis d'accord. Mais quelle mouche l'a piqué pour qu'il sorte ? Il était bien à l'aise dedans. Oui. Il avait un écran où il regardait Spiderman, essayait d'entrer, mais il réussissait pas. Mais il est sorti. On ne va pas dire plus. On ne dira pas plus. Là, je n'ai pas aimé. Je suis d'accord. Ça ne m'a pas convaincu. Il fallait qu'il y ait un combat final. Oui, je sais, mais ils n'auraient plus trouvé mieux. Ils n'auraient plus trouvé mieux parce que là… Là, moi dans le film… Alors… Et puis, une dernière après tu vas. Et puis, ce que je n'ai pas… Genre là… Je me suis dit là, il se fout de nous quoi. Spiderman. Ok, d'accord, il est fort. Il a, je ne sais pas, un super pouvoir ou je ne sais pas ce que c'est. Oui. Mais il n'est pas aussi baleuse que ça. Si. Et il n'est pas… Il n'est pas immortel le mec. Il n'est pas… C'est un humain. Il reste que c'est un humain. Il n'est pas immortel. Oui. Après tous les coups qu'il a reçu… Mais tu as vu les… Oh, le téléphone… Là, c'est chaud. Oui, je sais, il fait chaud. Oui. Tu as vu tous les coups qu'il avait reçu. Oui. Et ils sont sortés sans aucune… Tu peux continuer ? Comme ça… On fait le tour de l'autre côté. Oui. Euh… Je disais… Ils sont sortés sans aucune gâtine. Rien, mais rien. Aucune blessure. Aucun rien… Aucun son ne sortait de son corps, mais rien. Là, je suis d'accord pour les blessures. Dans les autres Spiderman, dans les combats, ils se blessent. Dans celui-là… Au moins un petit… Quelque chose ici ou ici. Oui. Rien. Mais après tous les coups qu'il avait reçu, quoi. Voilà. Je sais que c'est… Il fait chaud. Non, ça brûle. Le téléphone, il brûle. J'ai les doigts… Il y a quoi d'autre ? Donc, voilà. C'est tout. Grosso modo, je suis d'accord. Le film, il est bien. Mais… Il est moins… Il y a moins d'action Spiderman que ce qu'on aimerait voir. Ouais. Parce que ça raconte plus… Peter Parker que Spiderman dans le film. Voilà. Moi, j'ai bien aimé l'acte 1. Parce que le film, il commence juste après l'attaque de Chitori dans Avengers. Et après, ça passe 8 ans plus tard. Donc, tout ce que vous savez du Spiderman. Comment il est devenu Spiderman ? Comment il a eu ses pouvoirs ? Ça, il l'a zappé dans le film. Comment il s'est entraîné pour découvrir ses pouvoirs ? Ça, il l'a zappé. Comment il fabrique… Là, ils ont respecté la bande dessinée. Parce que dans la bande dessinée, c'est lui qui fabrique ses lance-toiles. Ça, ils l'ont jeté aussi. Ils ont fait un Spiderman comme si on connaissait tout. C'est pour ça que toi, tu es perdue. Juste un moment. Oui. J'ai mon pouce qui est en train de brûler pour de vrai. Non, non, non. Non, non, non. Là, il brûle. Mais je disais quoi ? Donc, je disais voilà. Donc, tout ce qu'on sait de Spiderman, dans le film, ils ont fait comme quoi il s'adresse à un public qui connaît l'histoire. Ce qui fait que ça démarre direct. Toi, ce qui t'a dérangé, ce film qu'il a filmé, c'est que ça racontait l'histoire de Civil War. Quand Iron Man a pris contact avec Peter Parker pour l'inviter en Allemagne pour le combat qui s'est passé dans l'aéroport à Munich contre l'équipe Avengers et les trucs. Oh, la voisine ! Donc, voilà, c'est ça toi qui t'a dérangé. Mais le film, justement, au lieu de nous faire des flashbacks ou de refaire des scènes du film, en fin de compte, Peter Parker, parce qu'on sait qu'il va devenir journaliste et photographe, a filmé tout ça. Et en plus, aujourd'hui, les jeunes, c'est dès qu'on va à un truc, on se filme. Oh, je vais voir ma chose, c'est Iron Man, je sais. C'est Iron Man, ces trucs. Voilà. Et bien sûr, avec la tchatche de Peter Parker. Ouais. Donc, voilà. Toi, ça t'a dérangé. Mais c'est pour faire le petit résumé. Avengers, Civil War, pour faire le lien aussi entre les films. Et après, ça démarre direct l'histoire de Peter Parker. Il a déjà le costume, parce que dans le film, il a déjà le costume. Le seul truc qu'ils ont fait, ils ont zappé tous les anciens. Et c'est le seul truc que je n'ai pas aimé. Et j'ai hâte de voir les critiques des autres fans. Il a une tenue Spider-Man. Et là, c'est cool, elle est belle, elle est colorée. Mais c'est la tenue Iron Man en tenue Spider-Man. Parce qu'après, elle va trouver des options qu'on retrouve d'une armure d'Iron Man. Moi, ça, ça m'a un peu dérangé. Parce que moi, Spider-Man, c'est juste… Il a été piqué par une araignée. C'est pour ça qu'il a une force phénoménale. Une araignée peut soulever jusqu'à 50 ou 100 fois son poids. Non, ça, je n'ai remarqué pas à la suite. Et ça, ça a toujours été dans le Spider-Man. Mais n'empêche que ça reste un atrium mortel. Après, je trouvais l'acte 2 très long. On met un peu de lumière. Je trouvais l'acte 2 très long. Tu peux ouvrir, s'il te plaît ? Oui, on ouvre juste. Il fait chaud aujourd'hui. L'acte 2 est très très long. Et… Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Ah oui. Il y a pas mal de références à la trilogie de Sam Remy. Que je dirais presque, le film est un remake de la trilogie de Sam Remy version Marvel Disney. Il y a pas mal de scènes qu'on retrouve… J'ai un écho. Il y a pas mal de scènes qu'on retrouve… Allez, je trouve ça, c'est pas grave. Oui, oui. Il y a pas mal de scènes qu'on retrouve dans le film. Il y a pas mal de références à la trilogie de Sam Remy. Ce qui donne un bien pour le film. Sinon, il y avait un truc encore que je n'ai pas aimé. C'est comment le méchant découvre l'identité de Spiderman. Alors qu'il n'y a rien qui lui dit que Spiderman connaît son visage à lui. Donc, à un moment donné, face à face… Exactement, c'est ce que ça veut dire. Parce que le méchant, il a un masque. Il lui dit « oui, je sais ». Bon. Et en plus, quand il entend l'histoire, c'est le seul à faire le lien, à se dire « ah ok, donc Peter Parker, c'est Spiderman ». Du genre « ah oui, au moment où on a fait la fête, toi t'es parti aux toilettes, t'es jamais revenu ». Ah, quand on a été à Petahushnok, t'es parti aux toilettes, t'es jamais revenu. Ah, quand on a été à Machin, il n'y a que lui qui se dit « ah oui, mais c'est bizarre quand il va aux toilettes, il y a Spiderman qui revient ». Il y a, je trouve un peu, pour un méchant, on va dire « ok ». Il se dit « tiens, comme par hasard, à chaque fois, il y a Spiderman, il y a le gars, je ne vois pas le rapport ». Il y a juste ça qui m'a dérangé. Sinon, le film, il reste bien, mais ça manque d'action Spiderman. Je trouve que les actions de Spiderman, c'est juste pour copier un peu sur Sam Raimi. Le combat final, je suis d'accord avec toi. Il aurait pu ne pas se passer du tout. Voilà. Mais voilà, c'est un… Après, ça joue sur le scénario de grandes responsabilités, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Même si Tony Stark n'a pas repris la phrase elle-même, mais ça reprend à peu près ça. Sinon, grosso modo, t'as tout dit, c'est un bon film. J'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Voilà. Allez voir Spiderman Homecoming. Si vous êtes fan de Spiderman, vous risquez peut-être, comme moi, d'être un chouïa déçu. Ouais. Sinon, on vous dit rendez-vous ce soir ou demain. Parce qu'on a vu, il y a une affiche de The Circle avec Tom Hanks. Je ne savais même pas que ce film allait sortir. On a vu l'affiche. Et comme il y a Tom Hanks… Tu peux tenir là, ça brille encore. Voilà. Donc voilà. Ciao, à la prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao.